... Comme un enfant, je vais commencer par quelque chose, une petite image tient à sa mère, les premiers jours, les premières mois, les premières années, après il s'émancipe. Les 7 îles tient à sa mère aussi, mais l'espace maritime, et il y a vraiment un lien tout à fait indéfectible entre les 7 îles et l'espace marin environnant. Sur une carte, vous effacez l'espace maritime autour des 7 îles. Dans quelques mois, quelques années, vous n'aurez plus rien aux 7 îles. Vraiment, il faut essayer d'avoir cette image. Et donc ça fait des années, des décennies même, qu'on a pris conscience de cela. C'est une page de l'histoire, les 7 îles. La conservation date du début du XXe siècle, en 1976, la création de la réserve d'État. Mais finalement, aujourd'hui, de repenser la conservation des 7 îles avec un espace maritime important, et dans un contexte nature à 2000, ça a du sens. Parce que finalement, se remettre un peu en question au bout d'un siècle, finalement, ça paraît tout à fait assez légitime. Et maintenant, il faut le faire de manière argumentée, il faut le faire dans un contexte social, politique, etc. Ce n'est pas une mince affaire. En tout cas, il y a des perspectives qui s'ouvrent. Et l'idée un peu de cette petite présentation, c'est de vous rappeler un peu, c'est un petit voyage partir des 7 îles, vous rappeler un peu les enjeux du patrimoine des 7 îles, en l'occurrence, ce qui a fait la réputation des lieux, les oiseaux marins en particulier, mais aussi les phoques gris, d'aller vers l'espace maritime, les habitats, la faune et la flore marine, et puis de voir un peu comment tout ça est lié. Et puis après, essayer de réfléchir, vous amener à réfléchir aussi sur le devenir des 7 îles. Qu'est-ce que l'on fait demain pour garantir la conservation pérenne et faire en sorte que nos enfants puissent leur léguer un patrimoine riche et en bon état de conservation. Alors le contexte que vous connaissez certainement, donc un contexte Natura 2000, il y a Maïwen qui pourra répondre à un certain nombre de questions tout à l'heure, qui est animatrice Natura 2000, donc à LTC, donc avec 70 000 hectares, c'est une réponse à des directives européennes, ça a été dit tout à l'heure, rappelé par Olivier Larossini. Et puis au sein de ce vaste espace-là, qui comprend le plateau des Triagoses, il y a un plateau, le plateau des Cétyles, qui est classé en réserve d'État depuis 1976. Alors en premier lieu, il y a des petits podiums, c'est une manière de voir un peu la responsabilité du site par rapport à un contexte national ou international. Voilà, il y a des chiffres, des pourcentages, et regardez en dessous, c'est marqué France, Europe, voire monde. On a autour de 10% de l'effectif national au niveau de la population de phoques. En revanche, on a une grande part des naissances au niveau national de phoques gris. Plus de 80% des naissances, c'est autour de 40 naissances chaque année. Ça a lieu en ce moment, on fait des prospections pour cela. Voilà, avec le blanchon qui a fait connaître Brigitte Bardot dans le monde entier. Voilà, quelques photos, parce que finalement, les images sont assez parlantes. C'est vrai que parfois, il a un peu mauvaise réputation parce qu'il mange du poisson, mais je ne vous dirai pas n'importe quel type de poisson tout à l'heure, il peut casser un peu les idées reçues. Mais c'est un animal sous l'eau qui est très gracieux. Alors sur l'eau, ça peut paraître assez massif comme ça, au repos, sur ses reposoirs, etc. Mais après, sous l'eau, c'est prodigieux. Et avoir la chance justement d'en avoir lorsqu'on plonge, c'est vraiment toujours un événement et un moment très sympa. Voilà. Chez les oiseaux marins, donc d'autres responsabilités. Alors la première colonne, là-bas, c'est plus de 75% de l'effectif au Cétile et représente l'effectif national, de France métropolitaine. Le fou de Bassan, le Macareux, le Puffin des Anglais, le Pingouin Torda. Le fou de Bassan, c'est un à deux couples dans les bouches du Rhône et tout le reste au Cétile. Donc 99,9999. Voilà. Donc c'est une large responsabilité, une très forte responsabilité, même beaucoup plus que le Macareux. Parce qu'au niveau mondial, un fou, c'est 54 colonies, c'est 700-800 000 couples. Le Macareux moine, il y a des centaines de colonies, c'est 6 millions de couples. Donc vraiment une responsabilité très très forte pour le fou de Bassan. 5 à 20% de l'effectif France au niveau national, donc pour le Guilhemau, Fulmar, le Hocine Tempête. Et puis avec des effectifs, tout de même plus d'un pour cent de l'effectif national, tout à fait honorable pour les espèces de goélands. Le cormorant huppé. Et puis après, si on passe à un échelon européen, le four, ça représente environ 7% de l'effectif. Je disais 4% au niveau mondial. Et puis voilà, entre 0,2 et 0,5 pour les goélands et le cormorant. Voilà, avec des petites photos juste à droite. Sur cette photo, là voilà, il y a une photo de famille des Alcidés, donc avec tout en haut les Guilhemau de Troil, au centre avec le dos un peu plus sombre les pingouins Torda. Et puis le Macareux qui a fait, qui a un véritable totem, vraiment un emblème pour Pérose, mais pas que. Finalement plein d'enseignes, c'est un peu le cas aussi en Islande. Donc voilà, ça a marqué, ça marque les générations de Trégorois. Et puis cette colonie de Fous de Basson, là, donc là on se situe au cœur de la colonie avec Malban et Bonneau en toile de fond. Les autres mammifères marins, donc c'est toujours compliqué d'évaluer un peu les abondances. Ou alors c'est des moyens très, très, vraiment colossaux pour évaluer un peu quelles espèces fréquentent nos eaux, quelles sont les abondances. Il y a eu des campagnes de survol, ça a été présenté tout à l'heure par Olivier Laroussini, pour évaluer un peu les différentes façades, quelles étaient les espèces à enjeu, le marsouin, le dauphin commun, etc. Donc nous, on a, avec une dynamique qui s'installe, qui est maintenant bien en place, notamment avec le réseau Opsomère, et bien entre l'île de Bas et de Bréa, on a autour, on a plus de 30 observations de cétacées et de baleines chaque année. On était à 60 observations l'année dernière, on en sera peut-être à plus cette année. C'est très lié à l'effort d'observation, à la dynamique que l'on crée autour de cette science participative, et c'est très important, même si c'est de la donnée opportuniste, non protocolée avec des survols, etc. Donc ça coûte beaucoup moins cher, mais ça permet tout de même de prendre un peu la température quant au nombre d'observations. Et on a des eaux fréquentées régulièrement par les dauphins communs, par les marsouins, il y a une population qui s'installe même en hiver. Voilà, il y a des observations de rorcal depuis quelques années, oui. Et puis après, il y a des poissons, on en parlera tout à l'heure, parce que les requins ne sont pas des mammifères marins, mais du coup, il y a des requins taupes, il y a des requins pèlerins. Enfin voilà, il y a des observations également intéressantes de ce côté-là. Globicéphale, c'est assez rare dans nos eaux, mais ça arrive en manche, ça arrive quand même, mais c'est relativement rare. On a sur les autres espèces de mammifères marins, on a du dauphin de Risseau, assez régulier. Et puis le grand dauphin, alors on est en marge de la population du golf normand-breton, qui va jusqu'en Baie-de-Saint-Brieucé, ça arrive d'avoir de grands dauphins, mais c'est relativement rare. Donc avec quelques photos, voilà du coup, avec le phare de Mineruse à Ploumanac. Donc là, en l'occurrence, c'était il y a quelques années, ça remonte, c'était des dauphins bleus et blancs. Ici, les dauphins communs avec l'île aux moines derrière, et puis des dauphins communs qui sautent, et juste après, ce sont encore des dauphins communs, c'est les îles derrière. Donc évidemment, ce sont des espèces de mammifères marins mobiles, qui vont suivre les poissons, qui sont eux-mêmes mobiles, donc ce n'est pas un hasard s'ils sont là, c'est aussi une manière de dire, voilà, si on est présent, c'est qu'il y a à manger, et c'est aussi peut-être aussi pour nous intéressant, voilà, plaisanciers, pêcheurs, etc. Et il n'y a pas forcément à voir les choses de manière aussi simpliste et binaire, de dire, voilà, il y a des prédateurs, tels que les phoques, les dauphins, on n'aura plus de poissons demain. Voilà, les choses sont un peu plus compliquées, mais tout à l'heure, on va évaluer les régimes alimentaires pour compléter un peu tout ça. Alors, je ne savais pas comment l'illustrer, mais c'est très important de considérer que ce que l'on voit au Sétis, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire que les cormorants, les fous, les ailerons de dauphins ou les ailerons de requins, ce que vous voyez en surface, le macareux qui a du poisson dans le bec, ce n'est évidemment qu'une partie de la biodiversité des Sétils. C'est très, très important à concevoir et que cette biodiversité, elle est riche, mais elle reflète surtout la qualité de l'environnement marin, sous-marin. Voilà, et ce n'est pas un hasard si, en fin des années 30, les fous de bassin se sont installés à Rousic. Ce n'est pas un hasard non plus si les macareux sont présents depuis quelques siècles, etc. S'il est plus fin des Anglais, au fil des décennies, on augmente leurs effectifs. C'est parce qu'il y a le gîte et le couvert. Voilà. Alors, le contexte propice à cette biodiversité sous-marine, c'est qu'on a des paysages assez variés. C'est un peu le reflet de ce que vous voyez au-dessus de l'eau, finalement. Les chaos granitiques de Ploumanac, vous mettez ça à l'envers, c'est ce que vous allez retrouver. Des cavités, des tombants, et toute cette diversité, ces reliefs vont concourir à avoir des habitats tout à fait intéressants, avec des champs de la minère, avec différentes espèces de faune et de flore. Donc, des îlots et récifs. Alors, vraiment très proches ici, vous avez les îlots de Trébordin, avec le cap longé qui plonge régulièrement autour de ces îlots, et il y a vraiment des habitats très intéressants. Des températures fraîches et des mouvements d'eau journalier, on en a parlé tout à l'heure. Oui, évidemment, ça concourt à avoir un brassage constant des eaux, et du coup, à manger, mais aussi à ce que les larves aussi se propagent, etc. Et puis, j'ai grandi en Bédu-Mont-Saint-Michel, j'ai travaillé en estuaire de la Seine. Donc, les eaux claires, je ne connaissais pas trop. Et donc là, oui, c'est vrai que ce n'est pas un hasard. Et puis, le travail m'a amené aussi à me former à la plongée, et je continue. C'est qu'évidemment, on est dans un contexte avec des fonds rocheux, des cailloutis, du sable plus grossier. Ce n'est pas des limons, des fines. Et donc là, on a possibilité de plonger, de voir des choses. Et cette lumière, elle est source de vie, parce que c'est ce qui va générer la photosynthèse. Ça vous renvoie à vos cours de collège. La photosynthèse, c'est essentiel. Et donc là, la vie dans les différents états, ce qu'on appelle le cirque à l'étoral jusqu'au-delà de 40 mètres. Et puis, ce que vous fréquentez peut-être dans le cadre de vos pêches à pied, l'estrant qui va se découvrir aussi tous les jours, tout au long de la côte. Au niveau des habitats marins, c'est des travaux à court, mais c'est aussi pour rappeler un peu la responsabilité, en fait, de notre environnement, en regard d'un contexte plus global. Donc, ça pourrait être l'échelle de la façade. Manche-mer du Nord, là, c'est le contexte national, avec 10% des forêts de la minère, ici, enfin, sur cette photo. Une bonne part, une forte représentativité des champs de bloc de l'infra-littoral. Donc, les pêcheurs à pied connaissent bien les champs de bloc, pour aller chercher les ormeaux, etc. Et puis, on a parlé des bandes merles tout à l'heure. Et puis, les herbiers d'austères, au niveau nature à 2000, ce sont 10 000 hectares et une centaine d'hectares, autour de 5 hectares au 7 îles. Donc, c'est une petite part, mais avec des habitats où il y a une courantologie assez importante et une dynamique assez particulière. Donc, tous ces habitats sont des habitats très structurants et qui font véritablement office de refuge pour des centaines d'espèces. Ça, c'est une réalité. Et toutes ces algues, ces forêts de la minère, ça a été réévalué cette année. On a 1300 hectares de forêts de la minère autour de l'archipel et cette île. C'est ce qui va servir aussi à alimenter la plaine alentour. Toute la plaine, là, vous avez des plateaux, triago, cette île, c'est ce qui va permettre aussi d'enrichir et d'apporter des éléments nutritifs. C'est extrêmement important. Et là, c'est issu de synthèse de dizaines et dizaines d'études, de plongées, etc. Et ça fait référence à un travail du Conseil scientifique et régional de procédure nature qui va classer en fonction des différents inventaires à la chaîne régionale si des espèces sont rares, plus ou moins rares, en fait, localisées ou pas, etc. Et donc, voilà un état des connaissances. Plus de 1000 espèces inventoriées dans l'environnement des cétiles avec 204 espèces d'axes, 150 espèces d'arthropodes. Donc, non, il n'y a pas que les trilles, que l'araignée de mer ou que le tourteau. Il y en a un peu plus. Mais c'est vraiment prodigieux, cette diversité, ce qui en fait vraiment un environnement très riche au regard du contexte régional et au-delà. Et donc, parmi ces espèces-là, il y a des espèces que l'on classe dans ce qu'on appelle des listes déterminantes ou des espèces remarquables. Donc, voilà, retenez qu'il y a des espèces plus ou moins localisées, plus ou moins rares. En tout cas, on a une forte part, vraiment un pourcentage important d'espèces patrimoniales tout à fait intéressantes parmi ces 1000 espèces. Et voilà, donc là, vous allez avoir une petite représentation, une palette aux multiples formes et couleurs, du coup, avec au sud de l'île aux moines, au niveau, au nord des Costans, et puis une autre photo qui va apparaître au sud des récits du serre avec, là, les gorgones, Mycela verricosa, donc c'est vrai que c'est nos coraux quelque part, n'est-ce pas, Eric ? C'est un peu ça. L'éponge aussi qui est assez connue des plongeurs. Mais voilà, une photo, donc celle-ci, elle est en grand format à la maison de la réserve, exposée en extérieur. Voilà, une photo qui illustre un peu l'environnement que l'on a lorsqu'on met la tête sous l'eau. Voilà, quelques photos supplémentaires, ce n'est pas un hasard, mais du coup, il y a le bar pour faire le lien avec tout à l'heure, mais aussi l'anémone verte, etc., enfin voilà, l'hormeau, et puis ces estrants que vous connaissez, puis les forêts de la minère, etc. En tout cas, voilà, des centaines d'espèces aussi belles les unes que les autres, et puis il y a une photo après, et ces forêts de la minère, alors pareil, c'est comme dans les dunes sous-marines, il faut s'accrocher, parce qu'il y a des courants importants, et c'est vraiment, c'est un peu comme la forêt primaire, c'est vraiment, il y a plein, plein de vies, c'est assez déstabilisant d'ailleurs, même quand vous plongez dans ces environnements-là au début, mais parce que, voilà, la représentation, elle est assez particulière, lorsque, voilà, ça bouge en tous les sens, mais vous avez une vie incroyable, des juvéniles de poissons, etc., et je fais le lien avec un collègue d'Eric qui travaille, donc, Zutchu, il y a son nom, Pierre, pardon, Pierre Thirier, qui travaille à une déclinaison d'une érective pour évaluer un peu l'état de conservation des peuplements de poissons de fonds rocheux, et en l'occurrence, aussi, il y a des laminaires, et puis également des herbiers des austères, il y a l'idée de mettre en place des protocoles de suivi à long terme pour voir comment se portent ces peuplements, et comme il y a des stations au parc marin d'Iroise à Dinard-Roscoff, du coup, nous, on est une des stations relais pour voir aussi, dans le temps, quel type de protocole on peut mettre en place et comment évoluent un peu ces peuplements dans le temps. Et donc, au sud de l'île aux moines, voilà, il y a des stations, des sites de plongée depuis maintenant trois ans. Et donc, c'est complètement lié à ce que disait Eric tout à l'heure, c'est qu'il faut voir les choses de manière globale. Et là, j'ai mis un puzzle, c'est imaginer l'océan comme un vaste puzzle avec différentes pièces qui additionnait les unes aux autres concourent à avoir un espace en équilibre, cohérent et riche. Et tout est connecté. Et là, j'ai rappelé deux notions qui sont importantes en écologie, c'est les notions de connectivité et de fonctionnalité. Et je vais les illustrer juste après. Donc, c'est ce qui fait un peu le lien entre différentes pièces. Et donc là, la connectivité, par exemple, c'est la connectivité hydrodynamique, donc les courants qui transportent les laves, les nutriments, mais aussi la connectivité démographique et génétique. Eric en a parlé tout à l'heure. Et puis, le lien entre les différents habitats et puis les espèces. Voilà, parce qu'un habitat, par rapport à un autre, il va y avoir un lien, une espèce va avoir un cycle de vie dans un habitat, puis un autre, etc. Donc, ce sera illustré tout à l'heure. Et là, au niveau de la fonctionnalité, en fait, c'est assurer différents stades de vie, la fonctionnalité, donc c'est les fonctions de différents habitats. Et donc, là, vous avez des habitats qui vont assurer qu'ils vont faire office de frayère, de nourrisserie, de zone d'alimentation, repos ou reproduction, selon qu'on est poisson ou oiseau, on n'a pas les mêmes termes. Et donc, cette fonctionnalité qui, du coup, s'opère dans différents types d'habitats, elle va être dépendante aussi de la qualité des habitats, de leur surface, de leur état de conservation, de leur production, etc. Donc là, simplement, vous avez, pour le footbassant, pour vous dire que la conservation va se résonner parfois à des échelles extrêmement importantes, c'est, là, c'est une publication dans la revue Science, à gauche, là, qui rassemblait toutes les études de biotélémétrie chez les footbassants, c'est-à-dire qu'ils ont réuni tous les trajets GPS de différentes colonies et ils ont remarqué que finalement, l'espace maritime, la zone d'alimentation des oiseaux en perte de reproduction, elle était différente d'une colonie à l'autre. Même des colonies très proches, vous voyez, vous allez avoir un partage des eaux. Ça avait été démontré dans le monde, des insectes, mais finalement, la miniaturisation des GPS, etc. amène à avoir ce genre de données. Et là, vous avez, pour l'hiver 2010-2011, les zones d'hivernage de ces mêmes footbassants, donc c'est d'autres appareils qui vont apporter ces éléments-là. Et donc, les oiseaux vont aller passer l'hiver jusqu'en Afrique de l'Ouest. Donc, ça renvoie aux notions de conservation, se dire que finalement, si on a une protection dure optimale à un moment donné, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, ce sera top parce que finalement, sur les zones de migration d'hivernage, il y aura des erreurs de fait et finalement, ce n'aura pas été les priorités là-bas d'assurer de la conservation, etc. Et donc, pour répondre à cette fonctionnalité, disons la fonction des différents habitats, on va travailler sur les zones d'alimentation des oiseaux et leur régime alimentaire. Alors, les zones d'alimentation des cormorants huppés, macareux, phoques ou footbassants, donc on la connaît chez les footbassants, vous avez vu ces trajets, par contre, on n'a pas posé d'émetteur sur toutes les espèces. On va supposer, au regard de la littérature, des distances d'alimentation, de nourrissage par rapport aux cailloux, par rapport aux nids. Donc, un cormorant huppé, c'est vraiment des zones d'alimentation relativement proches des nids, autour de 10, 15 kilomètres, voire beaucoup plus près autour des 7 îles. Un macareux va aller s'alimenter à quelques dizaines de kilomètres, 30, 40, 50. Un phoque peut traverser la Manche en un jour, mais on va dire quand la population est relativement stable à différents moments de sa vie, il va s'alimenter autour des 30, 40 kilomètres de ses reposoirs. Et un footbassant va aller s'alimenter jusqu'à une centaine de kilomètres et faire des trajets de 500 kilomètres. Le mâle arrive, il va régurgiter, la femelle va faire la même chose. Voilà, donc c'est les oiseaux qui connaissent la Manche et font des périples importants. Donc la grosse question, et donc on n'a pas les éléments de réponse, on a souvent plus de questions que de réponses, mais où se trouvent les hotspots d'alimentation de la faune marine ? Il se trouve que l'année prochaine, on devrait avoir des survols, je croise les doigts, mais c'est pas maïwène, on devrait avoir des survols avec des observateurs embarqués en Bretagne-Nord entre la baie de Morlaix et le Trégor-Guelo pour avoir une idée des zones d'alimentation des oiseaux marins mais aussi la présence des mammifères marins à différentes périodes de l'année. Il y a l'idée de faire un survol chaque année et donc nous aussi de resserrer un peu au niveau de la porte de période de nidification pour avoir une idée assez précise d'où se nourrissent les cormorans, les pingouins, les macaroes, etc. Donc voilà, ça illustre un peu ces flèches-là, c'est qu'on a beaucoup d'inconnus et donc on ne peut pas faire parce qu'on ne va pas équiper tous les oiseaux mais par contre, indirectement, on pourra essayer d'apporter des réponses quant aux zones d'alimentation des oiseaux au regard de l'étude du régime alimentaire, du bol alimentaire et ça se fait de différentes manières et donc ça, c'est inscrit vraiment dans la feuille de route et on le fait depuis 2013. 13, 14, 15, 16, 17, 18. On a six années, donc un petit recul maintenant, où on étudie chaque année les régimes alimentaires, ce qu'on appelle de la mégafaune des phoques et des oiseaux marins. On récolte les crottes de phoques, les fessesses de phoques. Donc là, on travaille avec Biogen pour la génétique et Oceanopolis et Pelagis pour l'étude des otolithes qu'on retrouve dans les fessesses. Donc, ça a été rappelé tout à l'heure ce qu'est un otolithe, donc c'est les restes, l'oreille interne du poisson. Chez le macareux, dans certains pays, ils vont capturer les oiseaux, carrément prélever le bol alimentaire. Donc, ils vont faire de la biomasse, mesurer les poissons, tout ça. Nous, on ne peut pas se permettre, on a une trop petite population. Donc là, nous, on va, et on a pu investir l'année dernière, on va faire des photographies. On a autour de 200 bols alimentaires chaque année pour évaluer le régime alimentaire des macareux. 95%, 90-95%, et encore, maintenant, ça demande à être synthétisé. Ce sont des poissons de la famille des clupéidés, sardines spra. On a une part de l'ençon, mais pas comme on aurait pu l'imaginer. Oui, je ne l'ai pas dit, le phoque, les résultats, c'est essentiellement du congre, du taco, de la vieille. Donc, c'est vrai que moi, ça fait quelques années maintenant que je suis là, j'entends parfois, limite, servi sur un plateau d'argent, monsieur le phoque va se nourrir de barres, de homards. Mais ça peut être le cas, on ne le nie pas, parce que c'est un régime extrêmement éclectique, opportuniste, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est en biomasse, vraiment en quantité. En fait, ce sont des prédateurs qui se nourrissent des proies abondantes avec une bonne valeur énergétique à un moment donné. Et après, ils vont varier au cours de la saison. et aussi, chose importante, c'est individuel. C'est-à-dire que, il faut savoir que le jeune phoque, au bout de trois semaines, il va être, il va être, enfin, ce n'est pas abandonné, mais il va être livré à lui-même. Et en fonction de ce qu'il va trouver, ses habitats, ses techniques de pêche et tout ça, ses premiers poissons, eh bien, il va être spécialisé parfois dans les, d'une sous-marine, dans les forêts de la minère, dans différents types d'habitats. Et ces régimes aussi vont refléter aussi le caractère individuel de l'espèce. Chez le footbassant, donc là, les études du régime inventaire notamment proviennent des rigurgitas lorsque les oiseaux sont manipulés, équipés d'appareils électroniques, essentiellement de l'orphine, du macro, mais on retrouve d'autres espèces, du lanson, mais aussi du rouget, des choses comme ça, des rejets de pêche. Donc tout l'enjeu, c'était aussi d'évaluer le lien avec les rejets de pêche et derrière les chaluts, quelle est la part de l'alimentation anthropogénique par rapport à l'alimentation en milieu naturel, indépendamment des bateaux. Et donc là, il y a une soutenance de thèse le mois prochain de Tanguy Lebot au CEF CNRS. Donc là, on a reçu le manuscrit et les résultats sont tout à fait intéressants. Et je vais illustrer tout à l'heure un peu les premières, vraiment les premières conclusions de ces études-là. Et le corps mort en huppé, donc là, avec les autolithes qu'on retrouve dans les poissons. Donc là, lui, il se nourrit de tacos, de lancons, enfin, différentes espèces de plus petite taille. Et là, on étudie le régime avec les pelotes de réjection. Voilà. Et donc là, c'est une collaboration avec l'Université Bretagne Sud, l'UBS, qui a engrangé une collection de références des autolithes. c'est même un moyen d'études des communautés de poissons côtiers. Parce qu'en fait, on se rend compte en étudiant les pelotes de réjection au fil des années, c'est qu'on peut même retrouver des cycles de certaines espèces de poissons. Voilà. Les mêmes cycles bisannuels, etc. Donc ça commence à être intéressant. Voilà. Donc ce sont des études qui vont se mener sur le long terme. mais ça permet de faire le lien vraiment entre l'espèce que vous voyez où c'est-il et l'environnement marin. Alors les premiers résultats, alors j'ai listé quelques espèces de poissons tout à l'heure, mais pour le fou, macareux, cormorant et phoque gris, voilà, vous avez à gauche l'orphie, macro, vieille, coquette, taco, capelan, l'éclupéidée, sardine, spra, l'ençon, mais aussi dorad, dré, lieux, mulet, bar, beaudroit, céphalopote, crustacé, etc. le congre à gauche, le macro et des céphalopodes. Et c'est important à dire, c'est que ces ressources-là ne servent pas, déjà, elles servent pour elles-mêmes, elles n'ont pas vocation forcément à servir toujours de proie pour des prédateurs. Elles ont aussi une fonction de reproduction que cette espèce perdure et elles vont servir aussi aux hommes. C'est que l'enjeu de conservation de ces peuplements de poissons, elle est assez utile pour la biodiversité, la mégafaune, les oiseaux, les mammifères marins, mais pas que, c'est aussi important pour la pérennité des activités humaines, autant au niveau professionnel à la pêche pro que la pêche provenal, la pêche plaisante. Alors, d'autres enjeux fonctionnels, donc là, c'est un peu une déclinaison un peu d'une directive 4 stratégie humain-marin, c'est que l'environnement, la côte de grain nitrose est connue pour que ce soit des frayères pour la daugrade grise, des nourrisseries pour différentes espèces, tourteaux, araignées, lieu jaune, le homard, et puis le saumon. Alors, c'est difficile, parfois, il manque de connaissances, mais les zones de migration, concentration, et ça, c'est un petit plus parce que c'est quand même assez singulier et vous voyez dans la presse que du requin taupe, il y en a d'observés maintenant tous les ans, depuis 2012, 2013, que le thon revient. C'est une réalité, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. Moi, je me souviens, on regardait comme ça les pêcheurs qui nous parlaient il y a 3-4 ans des chasses de thon avec les fous de bassin, on disait « c'est génial, si on pouvait embarquer avec vous, etc. » Il se trouve qu'on travaillait avec eux sur différents sujets. Et puis, finalement, cette année, au nord de l'archipel, on a vu des scènes incroyables des fous de bassin par milliers qui se déplacent d'un secteur à l'autre qui vont en fait se nourrir certainement de poissons fourrages, sardines en particulier, qui sont remontés par ces tons rouges. Et donc, vous avez vraiment des scènes de vie comme on retrouve dans le film « Océan » de Perrin. C'est assez incroyable. Et c'est incroyable parce qu'il y a quelques anciens dans la salle. C'est que jusqu'au début des années 60, vous avez connu les conserveries de sardines, l'Okemo. Il y a un ouvrage qui a recensé tous les articles de presse. Les Américains venaient sur notre côte pour chasser les thons, du coup, prédateurs des sardines parce qu'il y avait beaucoup de sardines et il y avait beaucoup de chasse de requins-taupes. Donc, c'est peut-être un retour de ce que l'on a vécu il y a quelques décennies. Et en plus, quelque chose qui s'installe. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte au même titre que les enjeux qu'on a dit. Il y a beaucoup de mammifères marins tels que les cétacés, il y a beaucoup d'oiseaux marins. Voilà, c'est aussi à prendre en compte pour l'avenir. Donc voilà, avec une photo du collègue Armel. On était au nord-est de Roussic. Et donc, ces thons qui font une certaine taille par rapport à un fou de bassin, c'est assez impressionnant. Voilà, et donc il reste quelques diapositives. Et l'idée, c'est que, voilà, quand j'introduisais tout à l'heure en disant, voilà, ça fait un siècle que cette réserve existe, on est en droit de se reposer la question de quelle stratégie de conservation on va adopter pour les prochaines décennies. donc agir dès aujourd'hui pour léguer une nature de qualité à nos enfants avec une stratégie de conservation liée à un contexte d'un réserve d'État, le contexte nature à du mille qui est une réponse à des directives, mais pas que, parce que parfois le réglementaire et parfois il manque d'outils aussi pour protéger durablement. Et parfois, on est démuni et je ne veux pas dire qu'il est trop tard mais on constate aujourd'hui l'évolution de cette colonie de fous de basson ce qui n'était pas le cas en 2012. Moi, il commence à décliner depuis que je suis arrivé. Depuis 2012. C'est que, pourtant, ce sont des oiseaux qui se nourrissent de macros et il se trouve que l'ifrémer a commencé à analyser un peu tout ça. Il se trouve que les températures d'eau de surface, c'est une réalité, les changements globaux, le changement climatique, c'est que la Manche S vers la mer du Nord, il commence à y avoir des déplacements de ces poissons pélagiques. Voilà. Et le fou de basson, lui, il est vissé à son nid. Il est fidèle à son nid par voie de conséquence à son partenaire. Donc, à un moment de temps, il va être limité dans la distance des zones de pêche. voilà. Et donc, ce qui va faire qu'au fil des années, vous allez avoir une érosion de la population nicheuse qui est liée à un point important, c'est que les adultes ne vont plus pouvoir nourrir leurs jeunes. Vous allez voir la diapo suivante. Pour le moment, on reste sur celle-ci. Ah, bon. Du coup, on va en parler avec les jeunes. Mais globalement, et ça, c'est Tanguy qui pourrait restituer ces travaux-là et il sera amené à restituer dans le cadre de groupes de travail à venir, c'est essentiellement lié à un stress nutritionnel, une baisse des ressources en manche. Voilà, ce contexte de déclin. Mais pas que. Il y a des problématiques de taux de survie des adultes en Afrique de l'Ouest. Je vous ai présenté tout à l'heure potentiellement les zones d'hivernage. Il se trouve qu'en 2013, Campuyssen, un hollandais, a mis en évidence qu'il y avait un cargo pavillon chinois avec des containers et des dizaines de milliers de carcasses d'oiseaux marins qui allaient servir d'alimentation en Asie. Et donc, potentiellement, des oiseaux, des fous de basson de rousie qui ont été capturés. Et donc, évidemment, c'est des espèces longévives qui vont vivre quelques décennies. Mais si vous impactez des oiseaux qui sont matures sexuellement en plus qu'à partir de 7-8 ans, etc., avec des reproductions difficiles, si vous impactez ces oiseaux-là, c'est reproducteur, donc là, forcément, vous allez avoir un déclin. Et la diapo suivante, ce qui va aussi concourir à ce qu'on constate un déclin aujourd'hui, les jeunes, ma génération, la suivante, finalement, c'est le devenir de notre population, nous, d'êtres humains. et finalement, ces jeunes qui ne vont pas s'envoler de la colonie, cette année, on a 19% de jeunes à l'envol de footbassants à Rousic. À Bonaventure, au Canada, ils avaient en 2012 connu 8% de jeunes à l'envol. C'était lié à des températures de plus d'un degré d'écart par rapport aux moyennes des années précédentes. Les poissons descendaient dans la colonne d'eau à aller bien au-delà, ils faisaient des trajets de 2000 km. Bref, il n'y avait plus à nourrir et il n'y avait plus de jeunes, quasiment. Donc nous, c'est 19%. Et je peux vous dire, et ça, c'est une réalité, donc les lignes que vous voyez là, il devrait y avoir des jeunes. C'était le 3 juillet 2017. Il y a eu un passage de Kayakis et il y a eu un envol général parce que c'était un effet de surprise. Plein sud, donc là, en même temps, il y a eu une petite canicule à cette période-là, enfin, je mets des guillemets, donc sur les pans sud de la colonie. Et donc, vous voyez, il n'y a pas du tout de jeunes. Par contre, vous regardez sur une vieille photo, une carte postale de l'île aux oiseaux au large de Péros-Guerrec dans les années 70-80, à peu près la même période. Vous avez un jeune, vous avez un jeune, vous avez un jeune, ici, ici, ici. Tous les jeunes, les noirs et blancs, là, on appelle ça comme des petits caniches. Et donc, vous avez des oiseaux, vraiment, voilà, une colonie avec une bonne vitalité. Maintenant, ce n'est plus le cas aussi. Et donc, en fait, on arrive certainement, ça, il faudrait faire des calculs, on arrive certainement à un niveau de production en jeunes qui n'est absolument pas suffisant pour la colonie, se maintiennent, maintiennent des effectifs importants. En plus, si les adultes ont un taux de survie ou une mortalité importante, alors oui, on risque, malheureusement, de constater un déclin au fil des années et peut-être encore pire. Maintenant, c'est une situation globale, sous nos latitudes, finalement, et outre-Atlantique, c'est à peu près la même chose. Par contre, les latitudes nord, les dynamiques sont différentes. c'est que, voilà, c'est peut-être qu'il y a aussi ces proies qui ont tendance à augmenter. Et donc, voilà, mais vraiment, c'est de l'hypothèse. Du coup, on pourrait imaginer aussi, si on ne fait rien par rapport à ces ressources proies, pour d'autres espèces d'oiseaux, le cormorant, le macareux ou le guillemot, avoir des courbes d'effectifs, comme je vous disais, si on n'étudie pas, si on n'évalue pas de manière objective et de manière assez précise tous ces peuplements de poissons, et si on n'arrive pas à assurer une conservation pérenne de tout cela, on pourrait avoir aussi, pareil, un déclin assez inexorable. Et le macareux, lui, il a payé vraiment le lourd tribut lié aux hydrocarbures, il y a le Torré Canyon et la Moco Cadiz, etc. Il y a eu, dans les années 50-60, des baisses d'effectifs qui sont certainement concomitantes à la baisse des sardines. À l'époque, a priori, il y avait quand même un peu, peut-être, on peut parler de surpêche, et peut-être pas que, mais des sardines, mais au même moment, donc voilà, il y a des facteurs anthropiques, des facteurs liés à l'homme, mais il y a aussi des facteurs naturels, enfin, il ne faut absolument pas le cacher, c'est multifactoriel, c'est ça qui est compliqué, en même temps passionnant, c'est que, voilà, protéger les ressources ou les habitats où il y a les ressources ne sera pas suffisant non plus. Et lorsqu'on a affaire à des poissons migrateurs, voilà, c'est difficile d'avoir la maîtrise des facteurs. Voilà, parce qu'évidemment, il y a aussi la pêche au large, etc. Donc, vigilance. Et en guise de conclusion, il faut avoir une vision globale, ce qu'on appelle une approche écosystémique, donc, en intégrant la composante humaine, c'est que maintenant, on ne fait plus de la gestion nature sous cloche où on écarte l'homme un peu des processus de conservation, ce n'est plus le cas, évaluer la connectivité et les fonctionnalités, c'est important, et de se dire qu'on a plein de facteurs qui interagissent et qui vont faire que les dynamiques de population vont aller en augmentant ou en baissant. Plus on maîtrise de facteurs, mieux c'est, parce qu'après, les espèces ou les habitats ont cette capacité, ils ont une capacité de résilience plus importante, de s'adapter à un changement, peut-être, par exemple, de la température des eaux de surface, etc. ça c'est important et à titre d'exemple aussi, ça a été montré que la directive oiseau elle a été évaluée sur les espèces qui, donc la directive a imposé de désigner des zones spéciales de conservation, des ZPS et pour le coup elle s'est évaluée voir si l'état de conservation d'un certain nombre d'espèces était en, si les espèces étaient en meilleur état de conservation ici dans ces ZPS ou en dehors donc ça a été évalué et oui dans ces espaces-là les espèces étaient en meilleur état de conservation parce qu'on avait aussi un maîtrise d'un certain nombre de facteurs ça c'est important aussi d'avoir ce recul se dire que la qualité de l'environnement c'est support de toute cette biodiversité mais pas que on fait des travaux dans le domaine de la sociologie et de l'économie et ce qu'on appelle les évaluations des services écosystémiques et kayakis, plongeurs, plaisanciers qui vont aller pêcher lorsqu'on leur pose la question pourquoi est-ce que c'est pour des raisons sportives est-ce que c'est pour le poisson que vous allez en mer est-ce que c'est pour la qualité des paysages sous-marins la beauté des paysages la première chose qui répond est bien au-delà de 50% c'est la qualité de l'environnement marin donc voilà c'est de se dire que les gens qui vont avoir ces pratiques-là ils sont très très nombreux sur la côte c'est assez impressionnant et donc tout ça ça génère de l'économie les vedettes de transport à passagers voilà les gens qui vont aller qui vont venir à Carnac pour voir les alignements qui vont venir sur la côte de Granitro c'est-il c'est pour des raisons c'est pour des labels des aires marines protégées ce sont des labels pour les territoires il n'y a pas si longtemps quelqu'un me disait mais en Bretagne les territoires ben voilà c'est un peu en guerre parce que finalement c'est à qui c'est à qui va avoir le plus de touristes etc il faut dire les choses comme elles sont c'est quand même une manne financière et tant mieux et les gens qui vont aller voir les 7 îles qui vont emprunter une vedette après ils vont aller à l'hôtel après en même moment ils vont aller utiliser la restauration ils vont visiter les maisons de sites dédiées à la découverte à la pédagogie et environnement enfin voilà c'est extrêmement important et pour terminer sur quelque chose et voilà je n'ai pas forcément voulu les développer et c'est tout à fait récent vous avez certainement lu dans la presse c'est parce qu'on a eu notre première réunion le 15 octobre dernier c'est qu'il y a un nouveau projet de territoire c'est l'extension du périmètre en mer et Olivier en a parlé tout à l'heure de la réserve d'état c'est l'idée de conserver le statut fort de protection et de travailler en lien avec l'agglo au titre de Natura 2000 vers une extension en mer et de travailler évidemment en mettant en superposant les usages récréatifs les activités professionnelles en mer etc et c'est l'idée de capitaliser tous les jeux de données que l'on a on travaille avec les pêcheurs pros pour évaluer la déprédation par les fogeries on a travaillé sur les activités récréatives Natura travaille sur les pressions couplage on va dire activités pro et puis habitat en jeu etc il faut additionner et avoir une vision multidisciplinaire et une vision objective et neutre parfois on se prend des coups de bâton c'est pas évident notre métier parce qu'il y a l'interface de plein de monde tac 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 mais il faut avoir une ligne de conduite et se dire qu'on ne travaille pas pour nous enfin clairement les 7 îles ça n'appartient pas à l'alpo ça n'appartient pas aux trégorois néo-pérosiens c'est un patrimoine commun et du coup ça fait le lien avec la diapo suivante c'est que on n'aurait à aucun moment on va remettre en question Mona Lisa et finalement je ne sais pas si un jour elle sera exposée ailleurs c'est un peu compliqué les millions d'euros vous imaginez l'assurance qu'il faudra mais on ne va pas remettre en question cette qualité cette beauté de cette peinture qui est peut-être la femme la plus connue au monde cette peinture qui est la plus connue au monde et l'abbé du Mont-Saint-Michel voilà pour y avoir grandi c'est un patrimoine UNESCO classé et donc se dire que le patrimoine vivant est un véritable patrimoine au même titre que les autres et là ça renvoie et je suis tout à fait d'accord à essayer de développer aussi des domaines artistiques pour sensibiliser et on s'y intéresse pourquoi pas même ça peut aller jusqu'à développer des danses contemporaines autour de l'archipel des 7 îles de ce qui se passe etc je pense qu'il faut ça nous permet nous de sortir de nos chemins de confort on n'arrête pas de le faire et on se prend des coups de bâton mais on continue parce que voilà parce qu'on est convaincu de la conservation et de l'utilité pour le territoire de tout cela et d'avoir une vision assez transversale et surtout pas trop partisane et décloisonné ça c'est extrêmement important moi je l'ai appris ça fait 20 ans que je suis dans le domaine en travaillant j'ai travaillé 12 années en histoire de scène et maintenant 6 ans depuis ici c'est qu'il faut il faut sortir aussi de ces chemins de confort et de ces domaines un peu d'expertise et travailler dans d'autres domaines parce qu'un territoire c'est complexe et ça s'attache à plein d'activités plein d'interactions etc voilà je vous remercie et voilà l'idée c'est la dernière diapo de vous montrer que vous pouvez aussi contribuer à la connaissance en alimentant des plateformes demain depuis la côte vous observez des mars 1 communs depuis Plumana qui il y en a en ce moment donc vous avez une petite application où vous allez sur votre ordinateur vous enregistrez la donnée de mars 1 3 mars 1 3 individus telle date à telle heure voilà c'est important c'est important pour la connaissance 2 3 2 3 2